Donc c'est quoi qu'on fait avant de vous signifier un peu original, parce qu'on va parler de l'or avant l'or, chose qui est très intéressant. J'espère que vous allez être captivés, surtout que nos deux intervenants vont participer activement à la restauration de l'or de brouillet qui est disponible, que vous pouvez voir dans l'exposition. Et nous, on parlait de leur savoir-faire en tant que restauratrice, mais aussi des difficultés que cela peut présenter parfois de faire face à un oeuvre aussi délicate comme gravure, qui n'est pas plus facile que tout autre médium que l'on connaît. On n'entend pas ? C'est normal, je n'ai pas de micro. Donc voilà, je vais vous laisser, parce qu'ils vont parler beaucoup mieux que moi. Et bonne conférence à tous. Et voilà, profitez bien. Merci beaucoup, Yvonne. Merci au musée de nous accueillir, nous donner un peu de visibilité à notre travail qui est souvent réalisé en coulisses, qui est peu visible, peu lisible, que ce soit par les visiteurs du musée ou d'autres personnes. Donc voilà, très heureuse d'être invitée à ce rendez-vous scientifique. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie des oeuvres avant leur exposition. Et on va vous présenter les problématiques et enjeux de la conservation-restauration au travers de la campagne réalisée sur le fond de Georges Brouillet, qui est actuellement présentée au musée en exposition temporaire. Je passe le micro à ma collègue, Erika, pour se présenter. On va se présenter un petit peu. Je suis Erika Chouarfer, restauratrice des biens culturels, spécialité arts graphiques et livres. Et donc toutes deux, Anaïs se présentera aussi, nous sommes indépendants. Nous sommes amenés à être appelés par des musées et des institutions pour travailler sur leur collection. Et donc j'ai travaillé pour une exposition gravée à la guerre du musée de la Trente Guerre à Beauvoir. Et donc Anaïs, je suis également conservatrice, restauratrice en indépendant. J'intervenais au musée de la Grande Guerre depuis 2012 en cadre de marché, donc de marché public. J'ai répondu à un marché public qui a été renouvelé deux fois, donc deux fois quatre ans. Et donc c'était avec grand bonheur que j'ai pu participer à des nombreux chantiers de collections sur les différentes œuvres présentes au musée. Avec, voilà, pour la dernière exposition en particulier de Georges Brouillet, qui, voilà, marque un peu, voilà, le... Enfin, c'est un peu, enfin, Brouillet, moi j'en ai entendu parler dès mon arrivée au musée. Donc ça fait tellement longtemps, enfin, ça fait très très longtemps, en fait, que j'entends parler de ce fonds Brouillet. Donc c'est un peu un aboutissement de toutes ces années au musée, voilà, de pouvoir, voilà, entendre parler de ce fonds magnifique et très divers, et de pouvoir aller jusqu'au bout et pouvoir le présenter au public, voilà. Alors, on pensait que c'était intéressant de se poser la question avec vous, qu'est-ce que la conservation et la restauration ? Parce que, ben, c'est pas si évident que ça de définir notre métier. Alors, elle a été définie, entre autres, par la charte de l'éco, qui est la Confédération européenne des organisations de conservateurs-restaurateurs. Et un des points les plus importants, c'est quand même, voilà, que le conservateur-restaurateur préserve les biens culturels au bénéfice, donc des générations présentes, mais futures. C'est quand même une charge importante, même si elle est peu visible, et visible, voilà. Bien évidemment, le conservateur-restaurateur contribue à la compréhension des biens culturels dans le respect de leur signification esthétique et historique, et de leur intégrité physique. On va pas chercher à faire un faux, on respecte l'histoire de l'objet et son vécu. Le conservateur-restaurateur a pour mission l'examen, diagnostique, les traitements de conservation et de restauration du bien culturel, et la documentation des interventions. Et ça, c'est vraiment essentiel. On garde toujours une trace de nos interventions. Ça permet, voilà, de dater les interventions, de savoir exactement quels sont les produits employés, et comment dérestaurer dans le futur, si on en a besoin. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alika ? Oui, c'est-à-dire qu'on garde toujours une trace, normalement, quand on travaille sur des collections. On prend des photos avant-traitement, parfois pendant-traitement, et après-traitement. C'est pour avoir, donc, aussi, permettre de mettre côte à côte, de vérifier ce qui a été fait. Et on fait vraiment, comme pour quelqu'un qui serait malade, on fait un diagnostic à partir d'éléments que l'on reconnaît sur les œuvres, que l'on va rédiger à un constat d'État, qui va nous amener au diagnostic, et ensuite proposer un traitement. Donc, le traitement, c'est pas forcément grand-chose à faire. Donc, ça peut être un traitement de fonds beaucoup plus interventionniste, pour pouvoir, donc, préserver les œuvres, et éventuellement, quand c'est possible, les présenter, parce que c'est pas toujours possible de présenter. Parfois, c'est juste un accès donné à des scientifiques, à des historiens, à des chercheurs. Voilà, parce qu'il peut y avoir des documents, des œuvres beaucoup trop fragiles pour être exposées, ou exposées souvent. Alors, Là, c'est le petit historique, par rapport au fond, donc je vais te le redonner, parce que tu commences mieux que moi. Donc, effectivement, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la première fois où j'ai entendu parler de ce qu'on brûlait, donc, par Joanne Berlemont, qui est chargée de la conservation au musée, c'était en 2012, juste un peu après mon arrivée. Et, donc, au fur et à mesure, donc, le musée a pu acquérir ses œuvres, entre 2012 et 2014. Voilà, on savait que c'était un fond très important, très fort symboliquement, parce qu'il montrait vraiment, il illustrait parfaitement le travail de l'artiste, l'artiste de guerre. Et, encore une fois, c'était la qualité des œuvres de Jean Bélier. Enfin, voilà, le travail est d'une très, très grande qualité et d'une très grande diversité. Et, il a fallu, voilà, attendre 2000, enfin, on a commencé à travailler dessus en 2020. Donc, voilà, la restauration est intervenue seulement en 2020. C'était quand même un très gros travail de restauration, parce qu'il y avait beaucoup d'œuvres, de natures, comme dit, différentes, de typologies différentes, avec des problématiques de restauration aussi différentes. Mais ça, on va le voir dans la suite de cet exposé. Donc, il faut comprendre que ce fond, ce sont à la base des biens privés. Donc, ce sont des œuvres qui ont appartenu à la famille et qui, donc, ont été soit conservées, voilà, comme on conserverait des dessins faits par un proche, donc, dans un portefeuille, dans un tiroir, une pièce, un grenier. Il y a d'autres choses qui ont été montées, exposées, encadrées, et qui sont restées longtemps dans leurs encadrements, leur montage d'origine, ce qui pose un certain nombre de problèmes, mais qui sont récurrents, en fait, dans ce cadre spécifique. Donc, là, en illustration, pour les dessins montés et encadrés, ce que vous voyez, c'est une petite aquarelle qui est dans une Marie-Louise. C'est le montage d'origine. Donc, vous avez le recto à gauche et le verso à droite. C'est comme ça, nous, on l'a entre les mains quand on va commencer notre travail. Donc, ça, c'est une photographie, donc, avant le traitement. Et donc, il va s'agir de démonter, en fait, ce dessin de son montage d'origine parce que le montage, il ne permet pas de bien conserver l'œuvre, en fait. Souvent, les montages que l'on trouvait, ou qu'on trouve encore, quand on achète chez un venticaire ou qu'on retrouve dans la famille, ce ne sont pas des matériaux qui ont une grande stabilité dans le temps, qui ont commencé à s'abîmer, qui, de toute façon, même d'un point de vue esthétique, voilà, on ne prend plus honneur au dessin qui est monté dedans. Et on va avoir toutes sortes de problèmes liés au contact, en fait, entre le support d'œuvre et tout le système de montage. Donc, la Marie-Louise qui est devant, qui est dans un carton acide, en l'occurrence, et les bandes adhésives qui sont au verso qui vont laisser des tâches de colle. Donc là, on a de la chance. La colle n'est pas remontée au recto, mais vous pouvez, vous avez certainement déjà vu, des dessins ou des documents où on voit les marques de scotch, parfois jusqu'au recto, alors que c'est au verso. Donc voilà, dans le cas des dessins encadrés et montés. Ensuite, il y a les estampes non encadrées, les lignes aux gravures et les eaux fortes. Alors à gauche, donc les lignes aux gravures, celles-ci, elles étaient présentées dans un portefeuille. Et ce n'est pas très très grand, mais il y a une cinquantaine de planches, je crois, de mémoire, parce qu'il y a des tirages en couleur, il y a des tirages noir et blanc. Donc ça s'achetait comme ça ou à la planche. Et c'est donc monté par des points de colle sur un carton acide. Et à droite, donc l'eau forte, elle, ce sont des tirages qui étaient faits avec une plaque de cuivre et qui étaient soit montés, là en l'occurrence, elle ne l'est pas, elle était tout simplement conservée comme ça et finalement, les deux sont, eux, en bon état, en dépit de la conservation sans volonté particulière de conservation à l'origine. Les imprimés, que vous pouvez voir là, donc tout ce qui va être carte postale et autres tirages que nous, on n'a pas trop eu entre les mains, il n'y avait pas de besoin particulier sur ces objets-là. Les dessins préparatoires non encadrés, donc comme c'est le fond de la famille de l'artiste, il y a tous les dessins, tous les croquis, tout son travail préparatoire. Donc, à droite, des petits dessins qui peuvent servir ensuite à faire les gravures. Et à gauche, et à droite, c'est un prototype, en fait, je ne sais pas comment, d'affiche. Donc, Journée de l'Afrique occidentale française qui est donc à l'aquarelle. Et il y en a plusieurs comme ça qui ont été faites. Voilà, des dessins grand format. Donc ça, si vous avez déjà été voir dans la galerie, c'est un des grands formats qui l'a produit. Et les carnets de croquis. Voilà, tous ces éléments-là qui sont des choses que l'on retrouve et qui étaient quand même plutôt en bon état, en dépit du temps. Tu peux parler sur le démarrage ? Alors, le démarrage du projet de restauration, on en a déjà un petit peu parlé, mais tout travail commence par le désencadrement si les œuvres sont encadrées. Et le travail de documentation photographique et qui consiste à prendre des photographies donc avant toute intervention pour des œuvres en deux dimensions comme les dessins, c'est un recto verso et pour les objets de type 3D comme les carnets, ça va être les prises de vue sur les roulures, sur la roulure, la couverture, le dos et ce qu'on appelle le corps d'ouvrage ou à l'intérieur de la couverture, les feuillets. Ensuite, vient la rédaction du constat d'état. Alors, c'est un travail qui est souvent fastidieux mais on fait l'état des lieux de toutes les problématiques qui sont rencontrées sur l'œuvre. Ça va être par exemple les déchirures, les déformations, les piqûres, les plis, si effectivement il y a des développements de micro-organismes. Donc, tout ça, on le consigne, on note ou on signifie par les photos où ils sont placés et vient ensuite un peu le travail d'enquête. C'est le diagnostic. On va s'interroger sur l'origine de ces altérations, savoir si elles sont dues à leurs conditions de conservation. Donc, avant l'arrivée de vos musées, par exemple, si un développement de moisissures, on va dire peut-être que l'œuvre a été conservée dans un milieu plutôt humide qui a favorisé le développement de ces moisissures, humides ou empoussiérées. On va se... Oui, voilà. Alors, nous, notre travail, effectivement, c'est de savoir si ces moisissures vont se développer ou non parce qu'on sait que, voilà, certains sports de moisissures peuvent se mettre sous une forme de latence. Ils sont non actifs sauf si, en gros, on vient leur donner un substrat idéal mais sinon, il n'y a pas de raison, ils ne vont pas se développer. Donc, ça, ça fait partie du travail d'analyse du conservateur-restaurateur. Voilà. Et en fonction de ce diagnostic, savoir l'origine, en fait, de ces altérations, si c'est lié à l'environnement, si c'est lié aux matériaux eux-mêmes parce qu'il faut savoir que certains matériaux qui ont été employés sont de... à la base, sont très acides, donc très mauvais pour la conservation. Donc, voilà, tout ça, ça fait partie du diagnostic et ça va influencer notre proposition d'intervention. Voilà, je ne sais pas, on est peut-être à l'élection. alors quand on fait une proposition d'intervention, les interventions, ça ne veut pas dire d'intervenir sur tout ce qui peut sembler poser problème. Il y a des choses que l'on va garder en l'état parce que ça ne présente pas un risque d'aggravation. Il y a des choses sur lesquelles on va intervenir parce qu'évidemment, c'est impérieux de faire quelque chose pour limiter une dégradation qui va continuer. En fait, on cherche à rejoindre un état stable qui n'est pas forcément l'état le plus beau de l'objet car l'esthétique, ça passe après. Ce qui est important, c'est la lisibilité d'une œuvre. Alors, dans les interventions curatives, là, on est surtout basé sur ce qu'on a fait sur le fond. Ça peut être un peu différent en fonction des typologies de documents et d'œuvres et de traces de médiums utilisés pour réaliser l'œuvre. Alors, là, pour le fond, comme on avait des documents qui étaient des œuvres qui étaient montées, on a commencé par démonter les œuvres qui étaient sous Marie-Louise pour voir un petit peu aussi ce qui se cache en dessous, s'il y a des déchirures, des délaminations, donc quand le papier de dessin pourrait s'ouvrir, avoir des zones abîmées qu'on ne voit pas forcément. retirer tous les rubans adhésifs et c'est d'éliminer au maximum les cols et donc vérifier la résistance mécanique du support d'œuvre. Je ne sais pas si tu veux décrire sur la colonne gauche. Oui, alors, je vous décris un peu plus en détail au niveau des photographies. Donc, la colonne gauche, c'était l'état avant démontage et à droite, vous avez, juste après démontage, il y a encore les rubans adhésifs, enfin, une partie avec la colle et ensuite, donc, arrive la suite du traitement curatif, le dépoussiérage. Donc là, c'est une autre œuvre, mais c'est pour vous montrer un peu toutes les... c'était les meilleurs exemples par intervention. Le dépoussiérage qui est très important car la poussière, c'est un substrat nutritif pour les micro-organismes. Dans la poussière, il y a énormément de choses. Il y a des matériaux organiques, des matériaux minéraux. Et tout ce qui est minéral, ça va avoir aussi un effet abrasif sur les tracés, sur le support papier. Tout ce qui est organique, ça va attirer des insectes, des moisissures, des bactéries aussi qui peuvent se développer. Et c'est d'origine diverse. C'est les poussières, c'est rester dans le grenier, donc c'est la poussière qui se dépose. Ça peut être aussi d'autres choses liées à un contexte urbain, un contexte non urbain en campagne. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut retrouver. Et rien que le dépoussiérage va déjà redonner une bonne visibilité en général du dessin et du support. Ensuite, on va intervenir sur tout ce qui est sur tout ce qui est altération mécanique. Les altérations mécaniques, ce sont les déchirures, les abrasions, les épidermures, les enfoncements, les perforations. Donc, il y a énormément de choses. Surtout que les dessins, c'est du papier, c'est souvent manipulé, on les punaise, on les glisse, on les cogne, on les scotche. Voilà. Il peut se passer énormément de choses. Donc, ce que vous voyez, vous avez le dessin à gauche qui est dans son ensemble. On a un détail de trou de punaise. Donc, il a peint par-dessus la punaise. C'est pour ça, on a un rond sans médium. Donc là, on voit bien qu'il y a la perforation et le cercle de la punaise. Et à droite, une déchirure qui était assez importante. Celle-ci, elle faisait 10-15 cm de long. on voit qu'elle arrive sous les pieds des soldats. Donc, on répare ça pour éviter que ça se déchire plus parce que à la moindre manipulation, une déchirure comme ça se prolonge. Et vous voyez aussi sur cette photo, cette verso, toutes ces petites tâches que vous voyez, on appelle ça des piqûres ou du foxing. C'est, voilà, un élément disgracieux qui a tendance à se développer sur les supports papiers. dont l'origine est un petit peu, c'est pas que c'est mystérieux, mais on sait que c'est une réaction chimique entre des éléments qui sont dans le papier, liés à la fabrication du papier, et des micro-organismes de type champignon. Et ça fait ces rousseurs qui parfois font vraiment une auréole et qui peuvent être vraiment très présents et vraiment empêcher la visibilité. Là-dessus, nous, on n'intervient pas, en musée en tout cas, car ça implique des traitements chimiques qui peuvent avoir un effet à court terme très satisfaisant, qu'on appelle le blanchiment, mais qui, à long terme, en général, il y a des conséquences. Il y a un retour de cravage, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus de taches qui apparaissent, il peut y avoir des marbrures, des effets très disgracieux. Et ça, on sait les reconnaître aussi. On voit des dessins qui arrivent, on sait tout de suite s'il y a eu un blanchiment ou pas, des dessins qui ont 10, 15, 20 ans ou plus. Même à une assez courte échelle, ça va se voir. Donc, on accepte en musée de vivre avec ces taches de rousseur sur les dessins qui, finalement, vaut mieux les garder comme ça. On fait en sorte que ça ne s'aggrave pas, mais on ne cherche pas à aller plus loin dans le traitement. Oui, parce qu'on joue également, parce qu'on parlait d'intervention curative, mais on a une autre partie de la restauration qui s'appelle la conservation préventive. Et là, on va agir sur l'environnement pour limiter les risques de dégradation. Donc, on va jouer sur la température, l'humidité, l'exposition à la lumière des œuvres. Et il y a des normes qui ont été évitées. Et en suivant ces normes, on va chercher à ralentir le processus de dégradation. Voilà. Et y compris, voilà, sur ces moisissures, voilà, on sait qu'elles ne vont pas se développer en dessous, voilà, d'une humidité de 52%, d'une température entre 18 et 20 degrés. Donc, si on maîtrise l'environnement, on ralentit aussi, comme dit, ce processus d'altération. et ce qui a été aussi intéressant dans ces clichés, c'est qu'on voit très bien que, pour le coup, le trou de punaise qui pourrait être une altération, finalement, fait partie intégrante du processus créatif de l'artiste. On arrive, avec ces éléments, à comprendre comment il a procédé pour dessiner cette œuvre. Il l'a punisé et ensuite, il l'a travaillé. C'est là aussi où la conservation et la restauration est importante parce qu'en fait, lors de nos enquêtes, où on fait notre constat d'état et diagnostic, on peut aussi relever des petits indices qui permettent aussi d'avoir une compréhension plus globale sur le processus créatif d'un artiste. Ici, c'est un autre exemple d'œuvre qui était pour le coup pas mal altérée. C'est une œuvre qui était sur un papier assez fin et doublée entièrement, collée en plein sur un carton extrêmement acide. On voit qu'il y a des déchirures, des craquelures. La photo du milieu, on voit que le carton est cassé derrière le papier. Le papier n'a pas encore cassé, mais le carton est cassé derrière. Et pour cette œuvre-là, par exemple, on ne va pas forcément aller jusqu'à enlever le carton qui est derrière, qui pourtant est acide, parce que des fois, on ne peut pas. On ne peut aussi tout simplement pas faire ce type d'intervention. On est souvent amené à peser le pour et le contre de la limite jusqu'à laquelle on va aller pour stabiliser une œuvre. Dans certains cas, on va décider de ne pas aller trop loin parce que ça pourrait plus dégrader qu'à portée de gain. Donc, c'est très important de savoir où s'arrêter, même si ce n'est pas parfaitement satisfaisant, où s'arrêter en restauration. Oui, la restauration, c'est beaucoup de compromis, en fait. C'est encore un exemple d'altération mécanique avec, cette fois-ci, des lacunes. Donc, il manque des pièces de papier. c'est un angle. C'est souvent ce qu'on retrouve avec les dessins, les feuillets. On va avoir des déchirures, des angles manquants, parfois un peu plus de zones lacunaires. Là, c'est un... Donc, une étape suivante, quand on a des déformations, ce qui est assez fréquent puisque le papier est un matériau qui est quand même très sensible à l'humidité, qui est fabriqué dans l'humide aussi, qui, parfois, est réhumidifié pendant la phase de création du dessin. Donc, on va retrouver des ondulations, des déformations qui sont plus ou moins gênantes. Donc là encore, il y a des... Dans certains cas, on ne va pas chercher à trop atténuer, trop mettre à plat les supports d'œuvre parce que ce n'est pas gênant, parce que ça faisait partie de la création de la feuille, ce qu'on appelle une déformation naturelle du papier. là, ici, ces déformations-là, elles sont liées au montage, à l'encadrement. Donc, elles se localisent sur les pourtours, ça fait ce qu'on appelle des frisures, et on va plutôt essayer de les atténuer parce que ça crée des tensions qui sont disgracieuses et qui peuvent aussi amener des zones d'accrochage et donc des marges de déchets. Donc, on va essayer de plutôt les atténuer. Ce ne sont pas des déformations liées à la création ou à la production de la feuille. Est-ce que tu as... Non, mais on voit aussi également que, voilà, les restes de charnières, parce qu'il y avait des charnières qui étaient présentes là, on le voit, encore, sur la partie du bord supérieur et donc, qui ont été retirées parce que là, il y a une mise à plat qui a été effectuée, une humidification et une mise à plat. Parce que ça paraît toujours impressionnant, mais en traitement d'art graphique, on est souvent amené à faire des bains et à intervenir dans l'humide. Donc, c'est vrai que ça peut paraître impressionnant de mouiller une feuille et la mettre en bain, mais ça fait partie des traitements classiques en conservation des arts graphiques. dans le cas de celui-ci, comme ce ne sont pas des déformations très importantes et que c'était quand même un tracé sensible à l'humidité, là, c'est une chambre humide. Donc, une chambre humide, c'est-à-dire qu'on va créer une atmosphère close avec un apport d'humidité qui est très lent, qui est presque à l'état gazeux. Donc, c'est vraiment une humidité ambuillante. Ce n'est pas de l'eau en direct, en liquide. ça va détendre le papier, ça va remettre de l'eau dans la structure du papier et ensuite, on va le mettre à plat en presse. Donc, c'est des presses modérées, ce n'est pas sous presse comme une presse à percussion pour un livre. c'est entre buvards ou feutres de laine entre carton et planche de bois avec des poids voire parfois juste entre deux feutres de laine avec des feutres assez épais et des papiers qui sont assez forts. Ça suffit à avoir une remisable. Le papier s'est redétendu, il rechange sa structure de fibre et va ensuite avoir cet effet de plus de plan. On ne cherche pas non plus à avoir une carpette. On veut quand même garder la trappe du papier, le grammage, ces choses-là. Par contre, dans le cadre de cette œuvre-là, c'est le verso, je suis désolée, mais je pense que c'est beaucoup plus visible au verso, c'était la gravure du début, la prière. Là, on a vraiment un brunissement hétérogène. Alors, on va faire un nettoyage. On sait qu'il ne va pas éliminer toutes les traces puisque pour vous, vous ne voyez pas un effet forcément très probant. Mais quand il y a ces effets d'oxydation, il y a donc des produits d'oxydation dans le papier. Nous, ce qu'on veut, c'est en éliminer au maximum pour ne pas que la dégradation se poursuive. Donc, on ne va pas avoir un effet blanc, mais très clairement, on va quand même solubiliser un maximum de ces produits. On n'arrivera pas à retrouver le papier de la couleur d'origine, mais par contre, chimiquement, on obtient une stabilité et une amélioration. Là, on peut baigner une gravure, donc, plaque de cuivre. Il y a, en général, il faut toujours vérifier parce qu'on peut avoir des surprises, mais on peut la baigner en bain successif. On change l'eau régulièrement parce qu'on voit les produits d'oxydation, de l'eau, elle devient vraiment jaune. C'est assez impressionnant, ça dégorge. Ensuite, on va la faire sécher tranquillement entre feutres de laine. On essuie bien, on vient vraiment tamponner pour éliminer un maximum de l'eau, la faire sécher tranquillement et éventuellement, refaire une légère nullification pour mettre à plat. Comme là, c'est une œuvre avec une cuvette, parce qu'on avait la trace de l'impression de la plaque de cuivre, c'est très important parce que ça donne vraiment la taille de la plaque de cuivre, c'est des éléments qu'on cherche quand même à conserver. Là, on fait vraiment une mise à plat très douce. On veut garder cette cuvette dans laquelle il y a la gravure. Ce type d'oxydation, c'est vraiment des oxydations par contact avec des cartons acides dans des montages ou rangés entre des matériaux qui sont acides et qui vont laisser une trace. Les techniques d'impression aussi, les encres d'impression peuvent faire cet effet-là aussi d'oxydation qu'on va voir au verso qui peut même donner un effet de fantôme. On voit l'image au verso soit du dessin au recto soit du recto d'un autre dessin qui était posé derrière. C'est-à-dire quand on a des gravures empilées, rassemblées ensemble, on va avoir des fantômes d'un recto vers le verso à poser. T'as quelque chose à ajouter ? Après, il va y avoir un autre niveau quand on a rétabli une stabilité mécanique, une stabilité chimique. On peut commencer à s'intéresser aussi à l'aspect esthétique et à la lisibilité d'une œuvre. Donc, il y a des choses sur lesquelles on va travailler, des choses que l'on va laisser. On ne veut pas qu'un élément accroche trop l'œil du visiteur. C'est vrai que dans le cas de ces œuvres-là, il n'y avait pas de problème majeur. Donc, je n'ai pas de problème majeur à vous présenter là. Mais il y a vraiment des situations où on va avoir du mal à voir le dessin parce qu'il y a de trop grosses lacunes, parce qu'il y a de trop gros manques, trop d'altérations de surface, trop d'altérations du tracé. Ici, à part sur les déchirures et les éraflures de surface, donc là, on avait quand même un accident, c'est-à-dire quelque chose, certainement un verre cassé qui a griffé la surface du papier et le tracé. On va venir faire ce qu'on appelle une mise au ton. Vraiment, on vient en général avec du crayon pastel parce qu'on peut le gommer. Donc, on peut revenir en arrière. On va juste revenir remettre un peu de couleur ou poursuivre un trait juste pour pas que l'œil soit accroché. Juste suffisamment pour que, à la distance qu'on a généralement dans un musée, on ne voit rien. Mais il faut absolument que le prochain restaurateur, les conservateurs ou les chercheurs puissent le voir, eux, s'ils regardent de près une œuvre. On veut vraiment que les toutes restaurations, mises au ton, renforcement, toutes ces choses-là restent visibles pour les prochains. Alors, une fois les traitements curatifs réalisés, on passe à ce qu'on appelle la phase de montage. On va monter les œuvres restaurées dans un passe-partout. Ça peut être différents types de montage. Ça, c'est en fonction de l'état de conservation des œuvres, si elles sont fragiles ou non, si elles peuvent être exposées. C'est un choix aussi esthétique. Toutes ces décisions, en fait, sont prises en... Enfin, la restauration pure aussi, mais le choix du montage est aussi discuté avec les responsables des collections pour qu'ils soient le plus en phase avec la scénographie, la muséographie qui est prévue. Donc là, en l'occurrence, on a choisi pour la quasi-majorité des œuvres une présentation en pèse-partout. C'est ce que vous voyez sur l'image à droite. Alors, pour ce faire, on va mettre en place des charnières, ce qu'on appelle des charnières en papier japonais d'un grammage qui peut varier en fonction du grammage de l'œuvre. plus la feuille va être épaisse et plus on va monter en grammage aussi pour nos charnières pour être sûr que ça tienne. Donc, on va utiliser un adhésif qui est stable qui est là en l'occurrence une méthylcellulose et donc on va poser nos charnières comme vous le voyez à gauche sur nos différents bords. On va retourner ces charnières et on va le coller sur un autre papier de support. On ne voit pas très bien sur l'image mais il y a un support secondaire et qui, lui, va être fixé dans le passe-partout. C'est ce que vous voyez sur l'image de droite avec les charnières qui dépassent sur le bord supérieur. Donc voilà, c'est des étapes successives qui sont méticuleuses, qui sont longues mais ça permet d'assurer une bonne conservation du document. Ça sert à l'exposition, ce type de montage en reste partout mais ça sert aussi à la mise en reste. Une fois l'exposition passée, l'œuvre reste dans son passe-partout. Voilà. Là, on va voir des exemples des œuvres quand elles ne sont pas encore montées et ensuite montées et encadrées. Donc avec le montage qu'on a proposé, c'était de montrer toute la feuille. la fenêtre de passe-partout ne monte pas sur l'œuvre, ce qui peut arriver parfois, ce qui peut être aussi choisi pour cacher des bords qui sont trop disgracieux, qui empêcheraient la bonne lecture pour diverses raisons. Et donc on a l'impression que le document il flotte tout seul, il tient tout seul dans le passe-partout. Donc ça, c'est le prototype d'Alfiche. Mais voilà pour les petites aquarelles. Donc avant dans sa Marie-Louise d'origine et montée pour le musée. Donc c'est à peu près le même système sauf qu'on a vraiment une mise à distance grâce à la fenêtre du passe-partout et une mise à distance du verre. Et avec le montage donc dans son passe-partout comme le disait ma consoeur, on peut le sortir du cadre, le ranger dans les réserves et le ressortir. Ça permet de manipuler en fait l'œuvre sans la toucher directement. Là c'était, on aurait pu le mettre aussi pour l'exemple de dépoussiérage. Donc en avant après. Alors il y a toujours des différences de lumière qui changent un petit peu les couleurs parce qu'on n'a pas toujours pris les photos exactement dans les mêmes conditions. Du coup ça change un tout petit peu les couleurs mais voilà vous pouvez voir qu'il y avait quand même pas mal de traces d'empoussièrement sur le dessin et donc après des poussirages. Alors on ne peut pas toujours tout éliminer parce qu'il y a un moment où on risque en fait d'éliminer un peu du tracé. C'est ce qu'on veut éviter. Donc il faut rester assez vigilant. L'exemple de la grotte donc avant à gauche après à droite juste avant le montage et ensuite donc exposé. Un exemple des estampes des lignes gravures. Alors c'est pareil donc la différence de couleurs c'est lié quand on quand on prend les photos donc les là comme elle était montée sur son carton qui est très jaune ça fait un effet très différent de couleur. Donc il n'y a pas eu de ces oeuvres là il n'y a eu aucun traitement particulier. Elles ont été uniquement démontées les points de colle ou verso enlevés et ensuite remontées en passe-partout. Elles étaient dans un excellent état. Un autre exemple donc sur son ancien montage ensuite démonté puis mis en passe-partout. Donc dans les anciens montages comme pour les petites les petites peintures toute la feuille ne se voyait pas c'était monté directement sur la fenêtre avec le bord qui était caché. Là ce qu'on fait de plus en plus c'est qu'on essaye de montrer entièrement la feuille parce que ça a un intérêt aussi de voir la taille de la feuille le format et les bords. Et oui c'est vrai on évite aussi maintenant de monter avec les fenêtres de passe-partout sur les oeuvres parce que même si en musée on prend toutes les précautions nécessaires au niveau de la luminosité il peut y avoir des marques qui apparaissent normalement c'est lié soit au matériau qui est utilisé pour faire les passe-partout alors nous on utilise des matériaux neutres mais bon on est jamais enfin il faut faire attention on préfère quand même pas prendre le risque et aussi la lumière ça va faire un effet de cache et va laisser une marque plus claire donc si vous avez des dessins chez vous en fait c'est l'effet quand vous enlevez quelque chose qui est accroché au mur et que sur le papier peint il y a une marque c'est exactement ça c'est ce qu'on appelle une insulation donc le papier a jauni sauf là où il était caché oui je reviens encore sur le fait que ce pont est vraiment exceptionnel quand on a pu le voir par la richesse des différentes techniques présentes il a permis vraiment d'avoir une connaissance approfondie du travail donc de l'artiste on a pris énormément de plaisir à travailler sur ce fond et on espère que ce fond va être largement diffusé et voilà sera représenté dans de nombreuses expositions voilà je vous remercie des questions oui est-ce qu'il y a des questions la charte colorimétrique c'est une charte colorimétrique cette charte elle permet et d'avoir alors il y a une petite réglette c'est pour avoir une notion d'échelle et cette petite charte là donc qui est faite pour les abahs numériques parce qu'il y a des chartes qui étaient différentes avant pour les appareils argentiques c'est pour pouvoir faire les réglages de couleurs c'est-à-dire qu'au besoin on peut homogénéiser pour avoir une comment expliquer pour pouvoir retrouver en fait une base de couleurs donc on va aller chercher un blanc on sait que ça c'est un blanc et on va aller prendre le blanc sur la charte colorimétrique après comme c'est vrai que nous on n'est pas photographe on n'est pas pro à utiliser ces outils-là mais on l'utilise parce que souvent dans les institutions il y a des gens qui savent faire des photographes qui savent les utiliser et donc en le mettant on donne la possibilité de pouvoir faire les réglages nécessaires au besoin voilà pourquoi on utilise toujours cette petite charte parce que si vous pouvez voir il y a des différences qui vont apparaître en fonction de la lumière et aussi des couleurs des papiers qui vont vraiment faire changer la capture par l'appareil numérique donc c'est assez c'est assez difficile à maîtriser et c'est vraiment important de l'utiliser donc dans l'exemple c'est la même palette avec la même photo c'est la capture qui change entre l'un de la palette oui tout à fait et peut-être aussi l'écran ah oui alors évidemment quand on passe d'un ordinateur à l'autre ça change il y a ces choses là aussi qui sont à prendre en compte mais voilà c'est vraiment des professionnels de l'image qui sauront les utiliser après les outils au besoin vous avez parlé de du port meuf ou du port acide vous pouvez vous expliquer oui alors de manière générale on sait que lorsqu'on est en présence de matériaux acides c'est à dire avec un ph qui est inférieur à 7 on a des risques plus importants d'altération donc on va chercher nous à apporter des matériaux dans la présentation dans la restauration qui soient neutres c'est à dire qu'ils aient un ph qui tourne autour de 7 qui correspond à peu près au ph comme dit d'un papier alors il est possible d'avoir des papiers qui soient acides déjà des papiers d'oeuvre qui soient acides et à ce moment là en fait les matériaux neutres comme les cartons font un effet de tampon ils vont en quelque sorte absorber en fait l'acidité qui est présente dans les matériaux d'oeuvre et donc permettre aussi de stabiliser son état c'est pour ça qu'il faut aussi penser à l'échange oui c'est ça c'est que on appelle ça des matériaux tampons mais voilà à un moment donné ou à un autre la capacité d'absorption atteint son maximum aussi pour ces matériaux là donc on sait que ces matériaux même s'ils sont neutres au bout d'un moment ne le seront plus donc il y a aussi voilà il faut aussi penser à changer les montages mais c'est vrai que c'est tout dépend de l'oeuvre tout dépend de l'environnement mais ce n'est pas à changer annuellement on a quand même un peu de temps devant nous vous pouvez donner éventuellement des conseils pour conserver quelques documents du genre une citation sur papier huilé plié en quatre que faites pour éviter de l'avis et pour la conserver donc papier huilé c'est un papier qui est type transparent qui ressemble à ce qu'on appelle enfin nom de marque mais calque voilà donc c'est des papiers qui sont effectivement en général très fragiles parce qu'il y a eu un apport d'éléments gras qui se sont oxydés donc le papier peut devenir jaune voire brun et très cassant parce que en fait dans la fabrication même de ce type de papier on a utilisé des papiers avec des fibres très courtes ce qui donne en fait ce qui accentue la transparence plus on va avoir des fibres longues plus on va avoir une opacité plus les fibres moins courtes plus on va avoir de la transparence le problème c'est que la résistance entre une fibre longue et une fibre courte n'est pas la même donc une fibre courte va être beaucoup plus cassante alors en général il vaut toujours mieux conserver des documents à plat et non pliés parce que plus on va le garder plus plié plus il va prendre la marque donc de ses pliures après voilà si l'oeuvre le document est très altéré ça peut être très difficile de le déplier et ensuite l'autre conseil c'est de le garder dans un environnement qui est ce qu'on appelle nous neutre éviter de l'exposer à la lumière directe éviter de l'exposer au dessus d'un radiateur ou voilà en face d'une vitre ou voilà au grenier quoique parfois les greniers on est surpris mais ça peut être plus stable qu'une maison parce qu'on n'allume pas forcément le chauffage et on ne l'éteint pas donc il y a très peu de variations mais voilà l'ennemi numéro un c'est ce qu'on appelle voilà des variations brutales d'environnement c'est d'une humidité de 20% à 80% ça va accentuer les déformations et il en est de même pour les pour les températures donc voilà le mieux c'est comme dit de les conserver à plat et voilà le plus possible protéger de la lumière surtout pour des papiers comme ça qui sont huilés donc comme dit c'est des éléments gras c'est des molécules grasse et donc plus on va les exposer à la lumière plus elles vont s'oxyder vous montrez une déchirure sur un papier par exemple vous avez stoppé la déchirure vous faites comment avec une pièce derrière comment on fait pour une toile ou une toile alors d'abord on va recoller la déchirure lèvre à lèvre donc on remet dans le bon sens parce que souvent c'est déchiré dans un sens puis dans l'autre on appelle ça des déchirures complexes parce que soit c'est déchiré par traction soit par comment dire soulèvement donc ça fait vraiment une semi-épaisseur en bordure donc on vient recoller voilà les lèvres ensemble et si nécessaire c'est pas toujours le cas on vient mettre un renfort au verso parfois ça peut être aussi nécessaire au recto dans certains cas les renforts là bon une déchirure de ce type on met un renfort au verso donc nous on utilise essentiellement du papier japonais fibre longue il y a divers grammages du voile mais extrêmement fin à des grammages extrêmement forts en général pour ça on n'utilise pas un grammage très 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 fort et on va donc faire une bande qui va suivre la déchirure avec les fibres dans le sens perpendiculaire par rapport à la déchirure donc le sens de force ça va venir donc vraiment comme un pansement ça va venir tenir en fait voilà on fait ça c'est pas la consolidation n'est pas on la fait pas systématiquement c'est vraiment quand on sent qu'il peut y avoir une faiblesse et que ça risque de sauter comme on essaye aussi de pas faire des collages trop forts pour le cas où il y aurait besoin de revenir en arrière parce qu'on se rend bien compte que les renforts et les consolidations donc ces papiers que l'on met peuvent s'user donc si c'est trop manipulé ça devient un peu lucheux ça peut sauter aussi donc on veut pouvoir revenir en arrière enlever et remettre si nécessaire il faut que ça tienne mais on veut aussi pouvoir le changer au besoin oui parce que ça fait partie du principe de réversibilité de notre profession en fait dans la déontologie de la profession de conservateur et restaurateur il y a une partie sur la réversibilité des actions que nous menons il faut absolument que les actions soient réversibles parce qu'on ne sait pas peut-être dans 5 ans 10 ans il y aura des méthodes de restauration qui sont beaucoup plus performantes stables avec des nouveaux adhésifs voilà qui sont moins intrusifs et donc toute notre intervention doit être réversible il y a quand même une limite parce qu'on sait très bien que chimiquement à partir du moment où on fait quelque chose sur un document on le change d'une certaine manière c'est-à-dire que ce soit le gommage on ne le voit pas à l'œil nu mais la fibre va être soulevé un collage on introduit un adhésif qui va quand même pénétrer plus ou moins dans le support donc on essaye d'utiliser des produits qui vont être vraiment stables et neutres parce qu'ils vont être présents normalement à très long terme voire pour toujours mais on veut pour certaines choses pouvoir au moins revenir dessus s'il y a un souci ou si ça ça s'abîme dans le temps parce qu'évidemment les choses ne sont pas parfaitement pérennes même les restaurations vieillissent et ça nous arrive de plus en plus souvent de devoir revenir sur des restaurations assez anciennes ou parfois plus récentes et c'est pas que ça a été mal fait c'est juste que ça s'est abîmé ça a un petit peu vieilli et on doit pouvoir rectifier au besoin et voilà mais la notion de réversibilité elle a sa limite quand même c'est pas magique il n'y a pas de réversibilité à 100% oui alors bon évidemment c'est beaucoup numérique maintenant mais effectivement alors bon nous quand on va demander la documentation sur une oeuvre si elle a déjà été restaurée on va plutôt avoir des documents papier des tirages photos argentiques aujourd'hui effectivement c'est de moins en moins matérialisé donc ça va être des fichiers de documentation avec le constat dans lequel on incorpore des photos mais aussi des dossiers photographiques entiers avec une nomenclature pour les photos qui donc indique la cote du document si c'est avant après ou pendant si c'est un détail avec une numérotation avec parfois des petites mentions et tout ça est conservé par le restaurateur et par l'institution donc a priori à partir où c'est fait on doit pouvoir retrouver alors évidemment nous on est une génération où on est sur des choses un peu plus anciennes et ça peut s'être perdu ou ne pas avoir été fait on peut avoir perdu la trace des anciennes restaurations et des documentations le numérique évidemment peut aussi se perdre donc l'avantage c'est que les deux parties aient conservé toutes ces documentations là ça donne un peu plus de chance de le retrouver est-ce que vous restaurer aussi des écrits je pense à des lettres de la même période est-ce que vous utilisez les mêmes quand les lettres sont un petit peu disparaissent un petit peu est-ce que vous avez moyen de leur redonner un petit peu de visibilité alors bon quand c'est des écrits qui disparaissent vous voulez parler donc du tracé oui alors dans le cas du tracé on peut retrouver des choses avec certaines lumières on peut essayer de faire réapparaître au moins le temps d'une photographie le tracé alors moi je suis plutôt père de médiéval alors des écrits à l'encre métallogalique sur un parchemin qui a été utilisé en défait pour je sais pas faire des clés sur le dos d'un autre manuscrit ou parce qu'il y a des choses qui sont réutilisées ou parce que ça a été abîmé et que l'encre est partie avec un ultraviolet une lampe ultraviolet on peut faire réapparaître il y a plein de technologies numériques aujourd'hui qui permettent de faire réapparaître des textes qui sont cachés ou disparus ou qui ont été grattés par contre on ne retrace pas parce que sinon c'est faussaire donc normalement on ne vient pas retracer donc c'est vrai quand on fait une mise au ton c'est un peu différent on vient homogénéiser une zone qui a une couleur on ne revient pas faire le trait de l'artiste c'est vrai que parfois ça peut arriver c'est plutôt la clientèle privée qui va nous demander oui la signature ou tel texte s'efface est-ce que vous pouvez repasser un peu dessus normalement on ne le fait pas enfin nous notre déontologie nous indique de ne pas le faire ça serait faussaire je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose oui parce que c'est vrai qu'on a souvent en tête l'exemple des restaurateurs en peinture en peinture de chevalet par exemple qui vont réussir à redonner voilà une idée soit d'une forme retrouver certaines couleurs etc mais eux ont l'avantage entre guillemets d'avoir des vernis ils vont poser un vernis ils vont retoucher sur leur vernis et ils vont revernir c'est à dire que en fait la couche picturale d'origine est protégée par un vernis et si on est amené à re-restaurer l'oeuvre on va pouvoir ré-effacer en fait ce qui a été fait par le restaurateur ce qui n'est pas le cas sur les arts graphiques souvent en fait quand on intervient c'est quasiment sur le support même donc si on ajoute une technique c'est directement sur le support d'origine on n'a pas d'intermédiaire sauf dans le cas des lacunes où on va ajouter une pièce mais sinon on intervient directement sur le document donc là ça pose un problème effectivement de déontologie et de savoir jusqu'où on va donc c'est vrai que dans d'autres spécialités ils ont un peu moins ce problème de retrouver des tracés voilà et en plus ils ont des techniques qui différencient en plus le tracé du tracé d'origine ils vont utiliser des points par exemple ou des petits traits pour donner une illusion en fait d'une surface uniforme mais en fait voilà ça permet de différencier en fait la main du restaurateur de la main originaire et qu'on déployait une peinture à l'huile dès fin du XIXe siècle on a déployé la restauration mais au moins on a ressorti un peu les couleurs parce que comment est-ce qu'on peut faire ça et bien il faut demander à un restaurateur de peinture on a d'excellents confrères et consoeurs qui peuvent voilà il y a après nous on est toutes les deux donc diplômés d'un niveau master 2 donc c'est 5 ans d'études après le baccalauréat c'est voilà les musées inscrits dans la loi de musée sont dans l'obligation de faire travailler des restaurateurs qui sont diplômés à ce niveau il y a une fédération qui existe la fédération française des conservateurs restaurateurs qui édite un annuaire et qui contient voilà les coordonnées de professionnels qui sont diplômés par région spécialité par ordre alphabétique oui c'est ça par région spécialité et par ordre alphabétique il y en a il y en a dans le 77 il y en a en cinéma donc je disais oui mais rien de vaut les conseils d'un professionnel dans sa société il y a un annuaire donc sur le site de la fédération donc la FFCR il y a un annuaire sur leur site et on peut retrouver soit par spécialité donc par exemple peinture murale peinture de chevalet art graphique voilà photographie ou par région on peut retrouver par département même on peut retrouver un spécialiste et ces personnes là sont diplômées d'état et agréées pour rapidité pour travailler dans les musées après il y a d'autres personnes qui font de la restauration qui sont pas forcément agréées mais bon qui peuvent aussi très bien travailler voilà il faut chercher un petit peu sur internet mais voilà vous avez en tout cas un annuaire et dans le en Seine-et-Marne il y a des restaurateurs peinture donc il n'y a pas de soucis il y en a un petit peu partout peinture ça doit être une des spécialités en plus les plus représentées dans notre métier voilà mais nous on pourra pas vous répondre pour pour une peinture c'est pas c'est pas du tout notre notre créneau oui il vaut mieux faire attention et effectivement demander à un spécialiste parce que ça arrive qu'on rattrape ou qu'on puisse pas rattraper l'air des drames je pars dans l'extrême mais parce que des fois c'est cocasse mais c'est vrai qu'elle mérite de décider donc d'accord ça y est c'est une adresse c'est pas c'est pas c'est pas FFCR FFCR donc Fédération Française des Conservateurs Restaurateurs que l'éthnologie le mobilier le métal la céramique le verre donc même si vous avez une momie chez vous vous pouvez trouver un spécialiste il n'y a pas de problème merci donc le fonds employé s'il ne circule pas qu'est-ce qu'il va devenir il retourne dans les réserves ensuite alors je pense qu'une personne du musée n'est pas très mieux que vous les fonds brouillés en tout cas pour les nôtres je vois que c'est un moment de compter mais il va continuer à vivre il va être restauré aussi pour continuer à être exposé dans les expositions à venir voilà et on espère continuer à restaurer les fonds parce qu'il n'y a pas tous les fonds qui étaient restaurés il y a toute partie du fonds qui étaient restaurés donc voilà c'est ça travaille cher très long très long mais de nouveau effectivement ça ne peut pas se faire du jour au lendemain mais ça continuera à vivre bien entendu et les fonds brouillés il n'y a pas que celui-ci il y a aussi celui du musée carnavalet voilà donc brouillés ne s'arrêtera pas avec cette exposition ni avec les travails qu'est Anaë et Erika ils sont faits et ils continuera à vivre donc il sera d'ailleurs exposé certains de ses œuvres dans la prochaine exposition du musée autour de systèmes tranchés donc voilà ça c'est sûr est-ce que vous avez d'autres questions non ? je prends le micro merci beaucoup merci Anaë et Erika c'était passionnant c'était passionnant parce que c'est vrai qu'on entend rarement parler du travail d'avant l'exposition et ce qui est toujours intéressant en plus avec les salles graphiques c'est qu'on se rend compte que la restauration des salles graphiques est très similaire à la restauration architecturale parce qu'en effet on intervient directement sur les supports en fait et directement sur le médium et voilà la trace de la réversibilité est toujours quelque chose une question importante à se poser et ça relève plein de questions esthétiques qui vont des 40 à à Platon sur jusqu'à où est-ce qu'on s'arrête c'est toujours très passionnant et toujours un débat passionné je vous donne rendez-vous pour la dernière conférence autour de brouillet qui aura lieu les deuxième lundi du mois de décembre qui sera dédié au fond brouillet cette fois-ci du musée carnavalet parce que pour petit rappel donc du coup le fond brouillet il est conservé aussi bien ici qu'au musée carnavalet donc il y a la conservatrice du musée carnavalet qui viendra nous parler du fond qui a été donné au musée carnavalet avant cela je vous donne rendez-vous jeudi pour les dix ans du musée n'hésitez pas à venir faire un tour et à découvrir l'exposition « 10 ans des temps » qui ouvre aussi à ce moment-là et bon fin d'après-midi à tous à bientôt merci 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 Merci.